Sourate, le discernement Lesquels il a établi une juste mesure. Pourtant, certains ont pris des divinités en dehors de lui, lesquelles ne peuvent rien créer et qui sont elles-mêmes créées, lesquelles ne peuvent se faire ni de mal ni de bien, lesquelles ne détiennent pas le pouvoir sur la mort, sur la vie, ou sur la résurrection. Ceux qui déni disent, ce n'est là, le Coran, qu'une invention qu'il a lui-même mise au point et pour laquelle il a reçu l'aide d'un groupe d'individus. Ce qu'ils affirment là, n'est qu'injustice et mensonge. Ils disent par ailleurs, ce sont des légendes d'anciens qu'il fait mettre par écrit et qui lui sont dictées matin et soir. Réponds-leur, l'a révélé celui qui détient les mystères des cieux et de la terre et qui est indulgent et clément. Et ils insistent, quel genre de messager est cela qui se nourrit et qui déambule à travers les marchés ? Que ne lui a-t-on assigné un ange ? Il aurait été un avertisseur à ses côtés. Que ne lui a-t-on lancé, du ciel, un trésor ou qu'il eut un verger dont il pourrait tirer sa nourriture ? Et ils ajoutent, vous ne suivez là qu'un homme en sorcelet. Observe ce à quoi il te compare. Ils sont tellement égarés qu'ils ne pourront trouver la voie. Bénie soit celui qui, si telle avait été sa volonté, t'aurait comblé en mieux, que ce qu'il propose. Il t'aurait accordé des jardins baignés de rivières et des palais. Ils ont même nié l'avènement de l'heure, du jugement dernier. Nous aménageons à ceux qui ont nié l'avènement de l'heure, la fournaise, qui, les apercevant au loin, leur fera entendre sa fureur et ses crépitements. Lorsqu'ils seront précipités dans un espace réduit, enchaînés les uns aux autres, c'est de là qu'ils crieront, « Malheur à nous ! » N'appelez pas un seul malheur en ce jour, mais appelez un grand nombre de malheurs. Dis-leur, serait-ce là ce qui est mieux ? Où serait-ce le paradis de l'immortalité qui est promis aux vertueux, comme rétribution et destination ultimes ? Ils y auront accès à tout ce qu'ils désirent pour l'éternité. C'est là une promesse émanant de ton Seigneur, qui lui incombe d'accomplir. Et le jour où il les fera comparaître avec ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, Dieu dira, « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou se sont-ils écartés de leur propre fait de la voie droite ? » Ils diront, « Gloire à toi ! Nous n'avions aucune légitimité pour prendre des protecteurs en dehors de toi. Mais tu les as comblés des biens de ce monde, eux et leurs pères, de sorte qu'ils en ont oublié de t'évoquer, évoquer tes rappels, étant ainsi un peuple voué à la perdition. Il dit, « Vous voilà des avoués ! Désormais, il n'y a pour vous ni issu ni secours. Quiconque parmi vous aura été unique, nous lui ferons goûter un châtiment terrible. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui se nourrissaient et qui déambulaient à travers les marchés, à l'instar des mortels. Nous avons fait de certains parmi vous des tentations pour d'autres. Allez-vous céder à ces tentations ? » Ton Seigneur observe vos agissements. Ceux qui ne s'attendent pas à comparaître devant nous disent, « Pourquoi les anges ne nous sont-ils pas envoyés, ou pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à nous ? » Assurément, ces gens-là sont trop suffisants, s'accordent trop d'importance, et leur outrecuidance est incommensurable. Mais le jour, de la résurrection, où ils verront réellement les anges, point d'heureuse augure pour les criminels. Et ils, les anges, leur diront, « Limite infranchissable, et lorsque nous jugerons leur « bonne œuvre », nous les ferons disparaître comme de la fumée. Ce jour-là, ceux qui sont destinés au paradis se verront rétribués par un meilleur séjour et une meilleure compagnie. Le jour où le ciel se fendra sous l'effet des nuages et où les anges descendront par vagues successives, ce jour-là, il apparaîtra que la seule royauté vraie est celle du miséricordieux, et ce sera un jour effroyable pour les dénégateurs. Un jour où l'injuste se mordra les doigts, de remords, en s'écriant, « Que n'ai-je suivi le messager dans la voix qu'il m'a montré ? Malheur à moi ! Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami ! » Il m'a détourné du rappel après qu'il me fut parvenu. Satan a toujours agi en traître vis-à-vis de l'homme. « Seigneur, dit le messager, mon peuple conçoit de l'aversion pour ce Coran. Ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur te suffira, comme guide et comme soutien. Et ceux qui dénient disent, que ne lui a-t-on révélé ce Coran dans sa totalité en une révélation unique ? Nous l'avons voulu ainsi, afin de raffermir ton cœur et nous te l'avons fait réciter avec soin, de sorte qu'à tout argument qu'ils formuleront, nous te donnerons la vérité à leur opposer avec une argumentation sans faille. Ceux qui seront rassemblés et traînés sur la face vers la géhenne, à cela le plus funeste séjour et la plus profonde perdition. Nous avons donné le livre à Moïse et nous avons nommé son frère Aaron comme soutien à ses côtés. Nous leur avions commandé d'aller tous deux trouver ce peuple qui traitait nos preuves d'imposture, magie, et que nous avons totalement anéanti. Ce fut aussi le cas du peuple de Noé qui, lorsqu'il avait traité nos messagers d'imposteurs, nous l'avons englouti, et nous en avons fait un exemple à méditer pour les hommes. Aux transgresseurs, nous avons préparé un châtiment douloureux. Aux Zades, aux Tamoud, et aux compagnons d'Aroras, les compagnons du Puy, ainsi qu'à une multitude de générations entre les uns et les autres, à chacun de ces peuples nous avions envoyé, en vain, des signes manifestes. Puis, nous les avons totalement détruits. Ils, les dénégateurs, ont pourtant aperçu les vestiges de la cité sur laquelle une pluie funeste s'était abattue. N'ont-ils pas médité à propos de son sort ? Certes oui. Mais ils ne s'attendent pas à être ressuscités. Lorsqu'ils t'aperçoivent, ils s'empressent de faire de toi l'objet de leur raérie, est-ce lui que Dieu a envoyé comme messager ? Ils nous auraient détournés de nos idoles, n'eût été notre détermination à les adorer. Ils sauront lorsqu'ils seront face au châtiment, lequel est plus égaré. Considère celui qui est totalement soumis, en adoration, à ses passions. Est-ce à toi de te porter garant de son comportement ? Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent ? Ils se comportent en vérité comme du bétail, voire plus égarés encore. As-tu observé comment ton Seigneur fait s'étirer l'ombre ? Si telle avait été sa volonté, il l'aurait laissée en l'état, puis nous avons fait du soleil un moyen de la révéler, au regard, puis nous la rétractons graduellement pour la ramener vers nous. C'est lui qui a fait de la nuit une couverture pour vous, et du sommeil un repos, et qui fait du jour un retour à la vie, reprise des occupations. C'est lui qui envoie les vents comme heureuse annonce de sa miséricorde, et nous faisons tomber du ciel une eau purificatrice, par laquelle nous vivifions les contrées mortes de sécheresse, et nous étanchons la soif de multitude de troupeaux et d'hommes que nous avons créés. Nous l'avons réparti entre eux, afin qu'ils raisonnent, mais la plupart des hommes s'obstinent dans leur dénégation. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé un avertisseur à chaque cité. Ne capitule pas devant les dénégateurs et redouble d'efforts dans ta lutte contre eux au moyen de ce Coran. C'est Dieu qui a fait confluer les deux mers. L'une est douce et suave, l'autre est salée et amère. Il a établi entre elles, une zone intermédiaire et une limite infranchissable. C'est lui qui, de l'eau a créé l'homme, et établit les iens de parenté et d'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. Pourtant, ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni les avantager ni leur nuire. Le dénégateur se révèle être l'auxiliaire des ennemis de son Seigneur. Nous ne t'avons envoyé qu'à titre d'annonciateur de l'heureuse nouvelle et d'avertisseur. Dis-leur, je ne vous réclame à ce titre nul salaire en contrepartie. J'exhorte seulement qui le veut, de cheminer sur la voie qui mène vers son Seigneur. Place ta confiance dans le vivant, celui qui ne meurt pas, et glorifie-le en célébrant ses louanges. Car il se suffit à lui-même pour connaître les péchés de ses serviteurs. Lui qui a créé les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux dans l'espace, en six jours, puis qui s'est établi sur son trône. Le Miséricordieux Renseigne-toi à son sujet auprès de qui est informé. Lorsqu'il leur est dit, prosternez-vous devant le Miséricordieux, ils répondent, qui est le Miséricordieux ? Devrions-nous nous prosterner aussitôt que tu leur donnes ? Leur répugnance, à se prosterner, ne s'en est que plus accrue. Béni soit celui qui a établi des constellations dans le ciel, et y a placé un luminaire, le soleil, et une lune éclairant. C'est lui qui a fait se succéder le jour et la nuit pour quiconque veut méditer ou qui veut rendre grâce à son Seigneur. Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui se déplacent avec humilité sur la terre, et qui répondent aux invectives des ignorants par des paroles pacifiques, ceux qui passent leur nuit, prosternés ou debout, à évoquer leur Seigneur, ceux qui l'implorent, Seigneur. Épargne-nous le supplice de la géhenne, car son supplice est effroyable et un bien funeste lieu d'établissement et de séjour, ceux qui dépensent sans être prodigues ni parcimonieux, mais modérés, ceux qui n'invoquent aucune autre divinité en dehors de Dieu, ceux qui ne tuent pas leur semblable, leur autant la vie que Dieu a déclarée sacrée, à moins d'un motif légitime, ceux qui ne commettent pas l'adultère. Quiconque commet de tels actes encourt le châtiment. Son supplice sera doublé le jour de la résurrection et il le subira éternellement de façon infamante, à l'exception de ceux qui se repentent, qui croient, et qui accomplissent des œuvres pieuses. A cela, Dieu accordera désormais d'accomplir de bonnes actions pour effacer les mauvaises, car Dieu est indulgent et clément. Dès lors, quiconque se repent et accomplit des œuvres pieuses, Dieu agréera sans repentir. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages, et qui, lorsqu'ils entendent des discussions futiles, évitent d'y prendre part et n'en sont ainsi que plus honorés. Et ceux qui, lorsque les signes de leur Seigneur leur sont rappelés, ne les accueillent pas en faisant les sourds et les aveugles. Et ceux qui adressent cette prière, Seigneur, fais que nos conjoints et nos enfants soient pour nous sources de satisfaction, et fais de nous des guides pour les pieux. Ceux-là seront récompensés par le Paradis pour ce qu'ils ont enduré, et y seront accueillis avec les égards et des voeux de paix. Ils y demeureront pour l'éternité. Un bien agréable lieu d'établissement et de séjour. Dis, ô dénégateur, pourquoi mon Seigneur se soucierait-il de vous, vous qui ne l'avez pas adoré, imploré ? Vous avez dénié son message. Votre châtiment en est la conséquence. Sous-titrage ST' 501